Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Lydie ! Oui ! Et oui ! On se retrouve pour un attente VS réalité, être propriétaire, et ça faisait trop longtemps que je voulais faire cette vidéo et que je voulais refaire un attente VS réalité. Donc moi je suis pas propriétaire d'Olympe et de Rapido, mais je m'en occupe comme si c'était mes chevaux. Mais qu'est-ce qu'elles devaient ? C'est moi j'en suis ! Et voilà, Lydie est propriétaire donc elle m'a aidée pour faire cette vidéo et je l'en remercie. Avec plaisir ! Et donc même si je ne suis pas la propriétaire de l'Olympe Rapido, je m'en occupe comme si c'était les miens, Annie nous les confit, etc. Donc j'ai une petite idée de ce que ça peut être. Et on a décidé de vous faire partager les clichés et les réalités. Tout de suite, c'est parti ! On va pas se mentir, quand on devient propriétaire, on rêve que notre cheval nous accueille en le nissant comme un taré. Bah oui c'est du bonjour maman, on arrive ! Mouais. En général, quand ils aînissent, c'est parce qu'ils sont intéressés. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah ! Il s'est mis ! Il s'est mis bonjour ! Non mais t'as complètement craqué, c'est parce qu'on leur apporte la bouffe. Faut pas prendre le terrain pour la réalité. Quand tu deviens propriétaire, il y a tellement de choses et de disciplines que t'as envie de tester avec ton poney que t'es obligé de faire un planning. Bon du coup, cette semaine, t'as envie de faire quoi ? Je sais pas, endurance. Endurance rapide serait tellement bon en endurance. Ah ouais, carrément. Bon, on pourrait faire des trottings et tout avec les chevaux. En plus, Olympe, il faut développer son cardio. Et après, on devait faire quoi ? On devait pas initier éclair à l'atelage ? Ouais. Ah ouais, il serait tellement bien avec. Ouais, l'atelage, ça serait fou et tout. Et les longs graines aussi. Ouais, mais il les connaît. Les longs graines, c'est les longs graines. Il connaît ? Il faudrait qu'on fasse grave des trucs et tout, genre des parcours et tout. Faut qu'on voit aussi un peu le dress avec Olympe. Ouais. Mais il faut le motiver. Ouais, il faut le motiver. Il y a le cross aussi. Ouais, le cross. Le terrain de cross et tout, genre on pourrait faire de nouveaux parcours et tout. On pourrait les installer demain à 8h, genre. Je peux aller chercher des pneus pour ça. Ouais, grave. Bon bah on y va ? On y va. Allez ! Si seulement on avait tous cette motivation, non, en réalité, on fait encore et toujours la même chose et on finit par tourner en rond. Comment on fait quoi ? Euh... Bah je sais pas. Du saut ? Oh, on en a déjà fait du saut. Ouais. C'est peut-être la même chose. Ouais, je sais. Bah du plat alors ? Bah le plat, c'est un merdolier un peu plus profond. Bah moi aussi, ça m'emmerde. Je suis un mourir. Ouais. Bah... En même temps, il faut qu'on travaille ses transitions et tout. Ouais. Bah ouais. T'as la foi ? Bah faut bien. C'est parti ! Allez, Lydie ! Quand t'es propriétaire, tu dis qu'il n'y a pas de souci pour tout ce qui est rando, compétition, etc. Puisque ton poney, de toute façon, a une santé de cheval. Non mais c'est bon, Sixtine, on peut aller en rando, il est au peine. De toute façon, t'as une santé de cheval, toi. Sauf qu'il en aura toujours deux pour se taper, pour se blesser et du coup pour foutre à l'eau tous nos plans. Et comme par hasard, celui qui est blessé, c'est tout le temps tiens. Mais Sixtine, on peut pas y aller, il est blessé. Ouais, mais c'est encore Rappi qui l'a mordu, hein. T'es chien, Rappi. Quand t'es propriétaire, à tes yeux, ton cheval, il est parfait. Non mais Rappi m'a tellement vendue du rêve, là c'était fou, ils sont comme un champion. Tellement contente, c'est tellement parfait, c'est le plus parfait, mon poney. Ah non, c'est le mien. Non, non, non. Ah, le mien, mon poney, il est parfait. Il est plus beau que Rappi, il est parfait. Il est plus beau que Rappi. Il saute mieux que Rappi. Il est parfait, mon poney. En vérité, même si on l'adore, il faut admettre que Chouchou a des défauts qui nous horripilent. Rappi, il m'a saoulé, là, il était chiant à cette séance, c'est incroyable. Ça fait dix mille fois que je vais désensibiliser au bar, dix mille fois qu'il continue de se dérober et tout, c'est chiant. Ouais, ben toi, au moins, tiens, il est pas mollassant comme Éclair, quoi. Éclair, il est mou, pas possible. Ouais, ils sont nuls, nos poney, hein. Ouais. Quand tu deviens propriétaire, tu t'attends à ce que tes chevaux t'accueillent à chaque fois que tu viens les voir. Alors oui, mais c'est drôle de constater à quel point leur comportement change quand vous avez un lit-colle à la main. Comme le digne propriétaire que tu es, tu as dix mille tapis au cas où pour ton poney. Pour les concours, si jamais il fait chaud, si jamais il fait froid, pour le dressage, pour le saut. Et évidemment, tous doivent lui aller à la perfection. Bon, alors, j'ai tout ça comme tapis, là. Pour Rapido, lequel tu me conseilles ? J'en ai beaucoup trop, hein. Celui-là. Il est plus frais, celui-là. Ouais, c'est une couleur qui va lui aller bien, toi, de toute façon. Ouais, c'est vrai, mais celle-là, elle est pas mal aussi. Sur les alzans, ça rend bien. Turquoise comme ça, hein. Oui, aussi. Ouais. Bah, sûrement, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas ? Non, mais de toute façon, je compte acheter bientôt un tapis. Il va être soit vert émeraude, soit bleu marine. Ça va être une tuerie sur Rapido. Ah ouais. Avec un ensemble et tout. Je vais acheter à Pâde. Et non, dans la plupart des cas, tu n'as qu'un tapis dégueulasse que tu dois changer depuis 6 mois, mais t'as jamais le temps de le faire. T'as pas un tapis à me prêter ? J'ai que celui-là pour Rapido, c'est chiant. Ah ouais, en plus, t'as des tâches. Eh, pas à la Pâde, hein. Parce que là, ça commence à craindre, hein. Ouais, il est dégueulasse. Putain. Ouf. Faut vraiment que je lui fasse ta petite penderie. Oui, mais faut aussi que tu prennes tout un de tes affaires, hein. Ouais. Là, tu pourras pas rattraper. Il est moche, en plus. Quand t'es propriétaire d'un cheval, tu pars du principe qu'avec du travail et de la patience, vous arriverez à former un couple super solide. Putain, il sonne. Eh, Lydie, il est top, hein. Il a vachement progressé. Ah bah ouais. Complicité, travail. Et oui. Complicité, travail. Sauf que les couples soudés ont des jours avec et des jours sans, comme tout le monde. Allez, éclaire ! Oh, mais tu veux avancer, oui ! Allez ! Éclaire ! Quand tu deviens propriétaire de plusieurs chevaux, tu nourris toujours l'espoir qu'ils s'entendent bien entre eux, qu'ils jouent, bref, qu'ils deviennent les meilleurs amis du monde. Sauf qu'en réalité, eh bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Un peu comme je suis les humains, quoi. Quand tu es propriétaire, t'as tellement confiance en ton cheval que tu pourrais tout faire avec, sans hésitation. C'est bon, t'as fini de détendre ? Oui, oui, j'ai fini. Du coup, je t'ai préparé cette autre chose là ? Ouais ? T'es chaude ? Ah oui, oui. Même sans bon, comme ça. Ah ouais, mais me t'inquiète, j'ai entièrement confiance à mon poney. Bah vas-y, je t'en fais. Allez, loulou ! Ouais, non, en vrai, propriétaire ou pas propriétaire, on a encore nos petits flips. T'as fini de la détente ? Ouais. T'es chaude ? Euh, non. Non ? Non, je le sens pas. Mais t'as sauté plus haut que ça, il est pas très haut. Ouais, mais là, à tous les coups, il va me faire un refus, et puis en plus, j'ai même pas de ventre, donc non. Mais il est pas... Il est con, son nom ? Ouais, ouais, il est con, et puis non, je préfère laisser tomber. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu as préféré, etc. Et si tu as reconnu certains clichés, certaines réalités. Nous, en tout cas, on s'est éclaté à faire cette vidéo. Sur ce, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, on fait plein de gros bisous. Cheers ! Allez, kiss !